allez bonjour à tous aujourd'hui on va faire un box de ce tout player starter set il ya beaucoup de remarques à faire il ya eu des évolutions c'est plus un tout player starter set pour first blood c'est un tout player starter set pour conquest et first blood alors que celui des hall dominion que j'avais présenté il était quand même s'est empillé un peu un peu first bleu donc là ils ont changé leur rapproché c'est vrai on part pour pour deux jeux c'est très lourd il ya beaucoup de choses à l'intérieur on va regarder de façon critique et de façon objective le contenu la qualité et vous allez voir que pour ce qui est en tout cas des city of state il ya vraiment une progression qui est notable ok donc là je viens de enlever le cellophane de la boîte donc c'est comme la première boîte que je vous avais présenté si ce n'est que elle est beaucoup 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 plus lourde que celle qui contenait les wardroom et et les hall de dominion parce que c'est le géant je ne sais pas mais en tout cas il ya autant de figurines mais ça m'a l'air extrêmement plus dense au niveau des figurines on est donc sur 54 54 miniatures et donc cette fois-ci la proposition ce sont les north contre les city states donc cette nouvelle faction de conquest c'est donc un tout player starter set c'est à dire que l'idée en fait c'est que vous achetez cette boîte à deux et puis ensuite chacun part avec un bout de l'armée et on vérifiera si c'est comme pour celle que j'ai déjà une boxe et s'il ya bien un contenu en double à savoir au niveau des règles donc ça se vérifie puisque c'est bien il y aura bien double ouvrage au niveau au niveau de first blood on est sur un format de départ first blood et bien entendu les figurines qui sont là peuvent servir à starter une armée pour ensuite aller jouer sur conquest avec beaucoup plus de points même si de toute façon les restrictions de points de con de first blood sont pas si éloignés que celle de l'argument of king dans cette proposition va avoir dans cette boîte on va avoir de deux exclusivités délimité d'édition donc connu une guerre et le polémarque qui sont si la promesse est tenue et bien entendu elle sera en résine on aura ensuite à l'intérieur 12 beau chosen et 12 scar donc là c'est au niveau des north c'est on va avoir donc un géant un monté de johnnard excusez moi pour la prononciation et puis la configuration pour les city ce sera des phalanges et des oplites et ce sera de tout sera agrémenté de trois minotaures tyrans ou aspis allez on va plonger à l'intérieur de cette boîte voilà donc comme d'habitude c'est savamment orangé et structuré avant de plonger dans les figurines ce que j'ai envie de faire un c'est d'aller ponctionner la documentation savoir c'est plutôt bien rangé et on voit que je peux le faire sans bouger les figurines de place voilà et voilà je décale ça et je vous propose qu'on regarde ça avant alors au niveau des règles on va retrouver deux livres pour en fait conquest c'est l'argument of king 2 d'accord donc là on est on n'est pas sur les livres de règles de first blue on est bien sûr la v2 de de conquest dont je rappelle que la traduction puisque là c'est en anglais est disponible sur le site de parabellum c'est en français donc on y retrouve les règles de conquest traduites et téléchargeables gratuitement mais par contre on n'y retrouvera pas les règles en traduites de first blood elles ne sont pas encore disponibles en français en téléchargement gratuit on va retrouver un livre de scénario avec un premier scénario plutôt simple qui débute avec une partie sur le lore qui concerne nos deux protagonistes bon voilà c'est juste une introduction très sympa on l'avait déjà eu ça la dernière fois et puis ensuite on va se retrouver avec des scénarios dont un scénario introductif et puis ensuite les scénarios avec des prises d'objectifs voilà c'est pour gaper pour gaper dans le jeu et puis ensuite à la fin on retrouve en fait les les caractéristiques de ce qui est contenu dans la boîte au niveau des polymarques de l'oclite phalanges et des minotaur voilà et la même chose pour les north ainsi qu'une petite pub pour le site chose assez plaisante c'est que chacun va partir également avec son petit livret north and city avec des propositions là de deux listes préfètes ce c'est un super bon guide d'achat si vous voulez en fait vous lancer dans le jeu vous achetez cette boîte puis après vous dites oui mais et après donc ça c'est ce que vous avez dans la boîte concrètement vous allez pouvoir monter en fait ça avec cette boîte de star pour ce qui est des à des cities tête et puis ensuite eh bien vous pouvez vous dire bah je vais compléter et je vais pouvoir aller changer mon mon boss me rajouter me rajouter un bit prometté ou un bit et faïtos voilà donc j'aime bien cette notion là parce que c'est vrai que ces personnages là ces personnages titres là ils sont super intéressants en jeu et puis souvent pas si vous êtes comme moi moi j'ai besoin qu'on me tienne la main dans un jeu clairement et je suis super super content de ces propositions là je trouve que c'est riche c'est une belle attention on n'est pas perdu quoi voilà je veux pas faire de comparaison qui 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 ne le sont pas mais il ya d'autres jeux où on vous vend des kilos plastique de figurines et pied moi j'avais eu de mauvaises expériences avec des boîtes que j'ai ouvertes et j'étais tellement submergé par l'incompréhension de comment je pouvais monter une liste d'armée avec que ben c'est je suis pas allé plus loin quoi alors que là non seulement j'ai une liste d'armée qui est entre guillemets fermé ça rejoint un peu ce qu'on avait fait avec avec star wars et les fameuses battle force en fait qui 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 de prime abord moi je ne trouvais pas ça bien puis en fait j'ai trouvé ça génial parce que vous prenez vous déballez vous jouez là c'est la même chose en fait on prend on déballe on monte on peint et on joue la config qui nous est proposée et elle est équilibrée elle est fonctionnelle et elle offre des sensations et puis après l'air cette petite proposition de dire ben voilà c'est à sur la base de ça ben vous pouvez changer de boss compléter avec compléter avec des espèces de des espèces de fermes la ferme bis bac et puis puis vous aurez la possibilité de monter cette liste ou alors également sur cette base là vous pouvez ensuite partir sur autre chose quoi et voilà sous ça sous plutôt plutôt on retrouve également quelque chose qui se fait rare mais qui est agréable c'est c'est une fiche de montage alors la mode c'est de nous les faire télécharger sur internet mais moi je trouve ça bien en fait de nous les donner voilà ça profite un petit peu voilà donc c'est c'est quand même assez assez bien bien détaillé il va vous avouer que j'ai constaté des petites lacunes sur celle des wardroom que j'avais monté j'ai remonté l'info il ya des choses qui n'étaient pas très claires mais c'était un exemple d'une tête je ne savais pas monter et que voilà il y avait une erreur pour le montage d'une tête donc c'est extrêmement rare moi je suis très content de cette de cette association norse norse esthète alors je sais que l'esthète les norse c'est du pop corn on m'a on m'a prévenu mais c'était une faction que je voulais que j'envisageais de d'engager donc donc voilà je suis je suis je suis plutôt content et puis bah là évidemment on allait on allait city state donc là bas clairement moi c'est avec les hall dominion c'est c'est une infection que je trouve le le plus belle et j'étais voilà j'étais vraiment chaud pour pour y aller quoi donc je suis très content et je remercie encore un peu de plus paramello de m'offrir cette opportunité vous propose qu'on aille plus ou regarder ce qu'il ya du coup dans cette boîte alors je vais quand même la poser sur le côté pour pouvoir la déballer donc on va retrouver les grappes de notre ami de notre ami le géant c'est lui qui se qui se présente qui se présente à nous en premier et là malgré tout je suis quand même obligé de faire un petit comment dire une petite remarque négative j'aime pas j'aime pas le terme mais mais quand même on est naturellement sur les grappes originelles des north et elles vont quand même souffrir de la comparaison avec les grappes des 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 city state quoi en qualité on voit déjà là qu'au niveau de la structure de la grappe il ya beaucoup de vide quoi il ya énormément vous voyez là il ya des grands trous donc en fait la grappe elle n'est pas optimisé et je pense qu'ils peuvent ils pourraient faire du un peu de un petit peu de bench pour pour essayer de changer ça mais mais voilà et du coup j'ai un peu peur qu'il y ait une dichotomie dans la boîte en fait de qualité entre ce qu'on va retrouver pour les north qui ont été pressés historiquement alors c'est pas les non plus les premiers à avoir été pressés en les north sans donc donc faut pas non plus crier crier au désastre là voilà on retrouve les grands coups voilà je vais les ouvrir devant vous là on va retrouver du coup les résines alors parabellum avait avait plus ou moins décidé d'abandonner en fait la résine parce que voilà c'était pas apparemment un marché porteur plus que ça mais là on retrouve quand même des héros en série limité résine donc il ya quand même la volonté de se faire plaisir nature oui il ya quand même beaucoup de faux 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 et bardé mais ça arrive en un seul morceau c'est déjà assez bien pour le signaler et c'est une résine qui est qui n'est pas cassante et ça c'est super c'est à dire que là je vais faire je veux quand même pas le faire trop fort mais voyez ici là là l'épée elle est souple en fait et ça je trouve que c'est c'est fun c'est vrai qu'il ya maintenant il ya des résines comme ça qui sont on appelle des résines souples et du coup elles ne sont pas cassantes et on arrive à on arrive déjà au moins à avoir avoir sa pièce en une seule partie ce qui ce qui n'est pas toujours le cas quand on ouvre des sachets voilà on va regarder rapidement le boss pour pour le north aussi il ya pas mal de de travail pour pour émarder mais mais franchement c'est quand même vachement calique je vais les monter on va les regarder on va les regarder on va les regarder monter alors bien entendu à l'intérieur on va retrouver tout le système de soclage qui est proposé en double fonction puisque vous avez les socles ronds d'accord qui sont qui sont utilisés pour jouer à à first blood et puis ensuite vous avez les stands et vous allez poser en fait vos socles à l'intérieur les socles ronds à l'intérieur j'ai un j'ai ici un hall dominion donc voilà le de dominion il est il est monté sur son cycle pour jouer à à first blood et puis quand je veux aller le jouer ensuite dans dans conquest et ben je l'associe je l'associe à un stand comme ça voilà et donc vous avez vraiment tout le nécessaire pour être pour être crossplay que vous soyez que vous soyez sur le jeu first blood ou sur le jeu hold sur le jeu conquest voilà donc là j'ai sorti les north et ce qui est assez entre guillemets un petit peu déstabilisant c'est que cohabitent en fait des grappes dites de on va dire de première génération qui reste qui reste quand même ultra cali que les choses que ce soit clair mais on voit vraiment la différence je peux je peux vous assurer qu'au niveau du détail il ya une différence il ya vraiment un gap entre ce qui correspond à l'ancien air et même légère couleur une légère différence de couleurs entre entre les entre les deux plastiques alors c'est parti c'est là le moulin qui qui réagit différemment mais voilà là on est vraiment sur du moule de 2022 alors que là on est sur des moules qui sont qui sont un petit peu un petit peu plus anciens qui date qui date de 2020 en fait donc il ya deux ans d'écart et c'est là en même temps qu'on peut constater que il ya eu un gros gap de qualité dans le jeu et c'est très très bien maintenant ce qui est dommage c'est que c'est quelque chose qu'on va ressentir peut-être un peu plus sur cette boîte que ce qu'on pouvait ressentir sur celle d'avant puisque le domino et les wadrum sont sortis sensiblement en même temps alors que là il ya il ya une petite une petite un petit peu de temps qui 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 bascule on va quand même on va quand même regarder ça d'un peu plus près quand même regarder ça d'un peu plus près pour ce qui est les entre guillemets vieilles grappes on se retrouve avec avec des qualités de ce de ce type donc voilà ça reste ça reste extrêmement extrêmement acceptable là on a une tête de une tête de boss voilà c'est super clean les boucliers là par contre du coup et je les trouve beaucoup mieux proportionnés que ceux des hall dominion que je trouve à titre personnel beaucoup trop épais j'en ai un j'en ai un ici voilà les boucliers des hall dominion ils sont ils sont ils sont trop épais en fait ça sauf que c'est ça me choque alors que là je trouve que c'est plus fin malgré tout donc c'est pas parce que les grappes sont anciennes qu'elles sont de moins qu'elles sont de moindre intérêt et puis ensuite on va on va retrouver du coup toutes les toutes les nouvelles propositions de grappes donc là je vais pousser un petit peu vous montrer franchement sur sur les north alors après en plus il faut il faut aimer le style mais on est sur une sur une proposition qui est vraiment excitante voilà si vous avez été des grands fans des séries vikings sur sur netflix notamment voilà vous allez vous avez largement largement vous y vous y retrouver alors ensuite ici on est on est sur une grappe qui du coup elle est de 2022 et elle concerne les les minotaures vous voyez ça c'est ça c'est le dos d'un minotaure et ça c'est ça c'est l'avant voilà avant d'un minotaure je vais je vais le monter ça c'est leur bouclier la hache qui est ici avec avec le bras on va on va s'amuser à comparer quelque chose qui ne se compare pas mais puisque ma communauté est quand même sensible à ça voilà mauve jidéon posé à côté de la hache du minotaure donc là je vais c'est c'est vraiment un titre indicatif on va on va zoomer pour réguler voilà notre nouveau jidéon de star wars qui à côté là de la hache du minotaure de la city et puis le voilà à côté du corps d'un minotaure donc voilà c'est pas c'est juste à titre comparatif on va retrouver ici la tête d'un des minotaures bon de toute façon on n'est pas sur la même échelle puisque ça c'est un personnage hall de dominion du jeu et puis ça c'est un personnage de star wars de légion donc vous voyez bien qu'il ya une vraie différence une vraie différence d'échelle et si je le compare avec un avec un écran voilà là aussi on est on est quand même on est quand même largement au dessus de la série de de chez de chez games c'est intéressant de voir et de prendre conscience des échelles je vous propose de de naviguer une dernière fois sur sur cette grappe là du coup au niveau des boucliers on va retrouver sensiblement le même écueil que le reproche que je faisais pour pour les hall de dominion c'est à dire que pour moi là c'est quand même un petit peu trop épais pareil au niveau des caps ça manque ça manque un petit peu de finesse je pensais pas que je le dirais un jour mais mais star wars ils ont réussi à diviser par deux l'épaisseur de leur cap nos premières caps vador et tout ça c'était vraiment j'ai moi j'appelais ça des plaides bas là on est vraiment sur sur la version plaide de la cap mais une fois que la figurine est montée c'est pas quelque chose qui est frontièrement impactant là aussi je me permets de vous de vous montrer des figurines que vous connaissez si vous si vous me suivez sur sur instagram bon voilà une fois que c'est une fois que c'est monté et que c'est pas bien qu'il ya une grosse épaisseur ici la figurine elle n'en souffre pas en fait on ne le voit pas donc c'est anecdotique mais je vous fais un unboxing je me dois de vous montrer et de vous faire faire mon retour je pourrais juste m'attacher à ouvrir et à égrener des des compliments mais je suis là pour voilà pour pour vous faire découvrir le produit dans ses dans ses qualités et puis et puis dans ses limites voilà ce que je vous propose c'est que je vais monter quelques unes des des figurines et puis on va on va les regarder on va les regarder ensemble d'un peu plus près bon alors petit retour sur le montage on va je vais vous présenter que deux de north la résine et le et le géant donc déjà le géant il ya plusieurs plusieurs têtes en fait qui sont qui sont proposés avec qui sont qui sont plutôt plutôt pas mal on va zoomer un coup voilà donc là il y avait ces deux têtes là qui était qui était assez original celui là il est plutôt classique voilà celui là il était vraiment sympa mais je le trouve un peu plat en fait donc je n'ai pas choisi et puis il ya celui que j'ai pas vraiment choisi parce que là je les ai j'ai mis du mastic parce que je voudrais pouvoir peindre sérieusement j'ai choisi celui là parce que je trouve assez badass en visage puis en même temps j'ai un peu de mal avec ce visage là parce que c'est censé être un géant des bois vu qu'il a un visage très fleuri avec carrément des pouces sur la tête donc ça fait il fait un peu ente en fait et dans dans la dynamique il tient un tronc d'arbre en fait et avec ce tronc d'arbre il va il va frapper ce qui sous-entend qu'il a déraciné l'arbre ce qui sous-entend qu'en fait c'est un non sens parce qu'il ya une tête d'un personnage plus ou moins une petite et il déracine un arbre pour se battre après il a vraiment 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 une sale gueule dans le bon sens du terme il a la limite du visage zombiesque en fait donc je sais pas bon le retour par contre c'est que si vous suivez sur instagram c'est quand même une figurine vraiment énorme franchement il est il est très 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 gros il est vraiment très gros je voulais montrer sur mon insta en comparaison de mob jidéon de de star wars légion voilà mob jidéon à côté de à côté de l'or c'est aussi assez impressionnant c'est quand même une belle figurine je vais prendre un je vais prendre un aller un oplit on dominion pour vous donner une différence d'échelle également ça fait ça voilà et puis en comparaison bas des des tout nouveaux spartans voilà ça fera ça donc c'est quand même une grosse 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 fille qui est qui est quand même agréable maintenant je redis ce que j'ai dit pendant la présentation il n'est pas une critique en soi mais plus une remarque on est sur une sculpture de 2022 et ah oui là on peut mettre le bracelet sans qu'il soit sans qu'il soit collé c'est classe on est sur une figurine de 2022 donc au niveau des détails c'est pas c'est pas fou fou moi j'ai fait vite mais au niveau des jointures il ya du il ya du travail à faire là il faut absolument que je que je resserre ma main main jointure ici peut-être un peu de un peu de green pour pouvoir pouvoir combler combler les manques dans la remarque que j'ai et c'est que je trouve en général et ça je l'avais remarqué sur les hall dominion les points d'accroche des des pièces sur la grappe sont parfois assez mal choisis voilà je 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 reprends par exemple un hall dominion classique quand on a un hall dominion et qu'on a l'accroche du bouclier sur le sommet du bouclier là après vous avez beau et barbe et nettoyer tout ce que vous voulez à un moment ou un autre ça se voit la peinture et ça franchement je trouve ça dommage en fait voyez là juste ici on voit le point d'accroche en fait de deux du bouclier et est là le bouclier il est il est de côté mais c'est rarement le cas en fait et du coup c'est extrêmement difficile de réussir à rééquilibrer la chose puisque par exemple là en dessous il y en a pas de points d'accroche donc il faudrait que les points d'accroche des boucliers soit en bas plutôt que de venir de façon très dommageable les mettre sur pardon sur le sur le dessus ici là là ça ça va pas vous remarquerez le super caméscope que j'ai réussi à à me procurer grâce aux tipeurs merci à vous voyez là pour vous montrer les figurines c'est vraiment top donc voyez là on a des espaces mais ça c'est plus de la précipitation par contre voilà là ici là l'accroche au niveau du pouce bon même si vous mettez votre sous couche et puis que vous ébarbez vite bien la chose c'est compliqué donc il faudrait ce serait vraiment super là là on a on en a une au bout du pied par exemple il faudrait que les points d'accroche soit soit un petit peu mieux pensé quoi mais mais sinon sinon c'est quand même sympa pour pour de la figurine de 2002 on va voir on va voir les les city il ya du gap 1 il ya vachement 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 de gamme de qualité voilà donc je voulais quand même vous montrer le géant montrer ce que ça donne on va passer on va passer à la résine du à la résine du du north très rapidement parce que malheureusement moi ici je travaille très peu résine et j'ai pas de coller la résine donc et puis surtout je les ai pour la plupart vous en voulez pas mais j'ai utilisé du mastic parce que je veux pouvoir les peindre comme il faut et donc il faut que je puisse détacher les pièces avant de avant de les monter et voilà donc vous m'en voulez pas j'ai pas collé mais là clairement on voit quand même on voit quand même la qualité la qualité de la résine au niveau du travail des bardages il n'y a pas eu tant tant que ça à faire et là c'est vrai que pour des héros ouais ça 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 envoie franchement les résines de parabellum elles sont de très 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 bonne facture on ressent clairement le gap entre la figurine plastique et la figurine résine même si je vous le garde pour la fin mais les spartanes sont sont de toute beauté on va regarder un minotaure que je n'ai pas soclé parce que je veux leur faire des lutins de socle de balade voilà je me suis monté un petit minotaure alors c'est marrant mais là aussi alors déjà vous voyez on n'est pas sur le même plastique c'est vraiment flag on a un plastique très clair ici puis un plastique plus sombre ici et au toucher on n'a pas la même sensation c'est à dire qu'ici on a une sensation c'est dur évidemment mais on a une sensation que c'est légèrement plus mou que ce plastique là qui est vraiment paraît plus dur en fait alors moi je suis pas un grand spécialiste mais ça doit être lié à des technologies d'injection je pense qu'ils ont changé quelque chose dans leur technologie d'injection du plastique et du coup on se retrouve avec des plastiques de bien meilleure facture qui réagissent super bien au col classique cirque ça colle vite et fort et vite et fort donc c'est vraiment agréable maintenant paradoxalement le minotaure là qui est plus gros que les spartanes est moins détaillé et ça je trouve ça dommage c'est à dire que par exemple vous voyez ici là au niveau du ventre bah c'est un peu light quoi au niveau des détails quoi c'est à dire qu'il va falloir être un putain de bon peintre pour venir à l'aéro faire des dégradés ça ce que je ne suis pas et ça je trouve ça dommage parce qu'on est sur une figurine qui est plus grosse en fait et paradoxalement elle est plus grosse mais elle a moins de détails que les spartanes qu'on va regarder en macro aussi voyez ici là au niveau des au niveau des poils bah c'est pas pour moi c'est pas assez profondément ancré en fait et ça va nécessiter du travail et ça va nécessiter de la maîtrise et ben moi c'est une maîtrise en peinture que j'ai pas voilà c'est à dire que ben on a une figurine qui est plus grosse mais qui paradoxalement est moins moins détaillé que les spartanes allez j'en termine avec donc un spartane que j'ai monté qui est là alors que pareil là je l'ai plus plus mis du mastic alors là par contre que les choses soient claires on est allez j'ose le dire légèrement et très légèrement en dessous de star wars des gens alors pourquoi on est en dessous de star wars des gens bah toujours les mêmes problèmes les points d'accroche dire que ici là on a le point d'accroche du bouclier et il est putain mal placé quoi parce que ce point d'accroche qui qui est là oui juste ici bah il est ultra mal placé il est sur le haut du bouclier donc j'aurais beau je vais beau avoir faire tout ce que je veux bah ça marchera pas quoi je vais je vais galérer avec 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 ce avec ce point d'accroche donc ça ça me fait dire qu'on est légèrement en dessous et puis ben un petit peu quand même la cape qui par contre je dois le remarquer c'est affiné par rapport à ce qu'on connaissait de chez eux donc par pitié parabellum c'est d'être capable d'affiner la cape et putain mais affiné les boucliers quoi parce que là les boucliers ils sont trop trop lourd après pour le reste ça méchamment gapé quoi franchement regarder ce casque de plit au niveau du visage là on n'a rien rien n'a envie à star wars légion et on s'approcherait peut-être même un tout petit peu de games franchement c'est chiadé le bouclier détail du bouclier pas mal mais surtout le détail de la lame là ici là donc vous savez c'est ils sont ultra technologique c'est 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 excellent franchement c'est sympa quoi et c'est ça qui me fait dire que waouh ils ont ils ont quand même ils ont quand même chiadé leur truc on sent qu'ils sont dans une progression permanente voyez cet avant-bras là semi mécanique vraiment vraiment très classe très très classe donc voilà on se retrouve avec un avec un par contre paradoxalement un visage superbe mais un plumet pas qui manque un petit peu de détails c'est à dire que sur le même la même pièce par là c'est en deux pièces en l'écurant ça le casque l'avant du casque est superbe et puis le plumet d'ail est moins détaillé donc il ya quand même des choses qui sont sont assez inégales mais par contre là la différence entre ça au niveau de l'oplite je vais dézoomer voilà la différence entre l'oplite qui est là et le hall de dominion qui est là elle est impressionnante et franchement je trouvais que les hall dominion était déjà vachement classe en comparaison des des tout premiers de la boîte quoi mais là on a on a une différence quoi une vraie différence de finesse dire qu'on est là pourtant on est sur un mort vivant donc on devrait être sur un personnage plutôt filiforme mais là on a une vraie dynamique avec un personnage qui est vraiment 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 ultra fin et ultra et ultra dynamique franchement c'est c'est très propre et ouais il ya eu un effort de fait sur sur l'épaisseur de la cape donc donc je le je le salue voilà je vais je vais démonter le truc pour que vous regardiez les voyez des choses qui sont également assez intéressante hop hop et et hop voilà quand on enlevé ça et après j'en finis je vous libère voilà ici au niveau de la cape voyez là il ya un petit 1 le chiffre 1 et en fait c'est un chiffre qu'on retrouve quand on construit ce corps là en fait quand on construit au plat quand on construit ce corps là en fait dans le corps qui composé de trois parties il ya le chiffre 1 en fait donc vous savez que ce corps là il va avec cette cape là et ça je trouve c'est plutôt bien fait par contre c'est c'est une idée qu'ils ont eu qui fait que quand vous faites du montage vous savez que toutes les pièces qui sont estampillées 1 elles vont ensemble et ça accélère un petit peu et ça vous permet de vous libérer du montage pareil pour pour le minotaure qui est là en fait son son corps c'était lui c'était a ou b je sais plus en l'occurrence eux c'est des lettres et ben c'est très facile d'avoir d'avoir l'ensemble en fait parce que le torse à va avec va avec le dos va avec le dos à et ça c'est un ça c'est un super c'est un super bon point qu'ils ont eu c'est une intelligence qu'ils ont eu qui est plutôt qui est plutôt intéressante voilà après voyez sans le sens le le bouclier je voulais quand même vous montrer ici on a un avant bras qui est quand même assez fin on a des jambes qui sont quand même assez fines mais on a un torse qui quand même je trouve est un peu pauvre mais il va être masqué par le bouclier comme ça donc c'est pas très grave mais en fonction des pouces que vous allez choisir ça peut s'appelle un bac dans voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le contenu en fait de ce starter 7 j'ai essayé d'être le plus objectif possible on est bon clairement sur une double proposition une proposition des north ce qui peut être un petit peu daté qui cohabitent malheureusement avec les dernières sorties qui elles ont extrêmement gappé la qualité est maintenant vraiment vraiment au rendez-vous déjà je trouve qu'avec les wadroom et les halls dominion on avait passé un cap mais que là clairement avec les city on s'approche de quelque chose qui est ultra ultra quali on espère que ça va ça va continuer dans ce sens et on n'en doute pas en attendant de mon côté je tenais à remercier paramellum pour l'envoi de ce pack je promets que j'en ferai un bon usage il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face allez à très bientôt ciao